Bonsoir à vous. Et Jérôme Paul, les paroles de Corse. Bonsoir également. Alors, à Linguagours, à Aubrade, Mamiko Fidja, les manques à l'Assemblée des Gourses. Suite à la décision du tribunal administratif de Bastia, saisie par le préfet Le Largent en son temps et qui rejetait l'emploi de la langue corse dans le règlement intérieur de l'Assemblée, les élus ont débattu de la question lors de la dernière session en présence d'un représentant de l'ENU en charge des minorités. On écoute son intervention. Si l'article 2 impose l'usage exclusif du français aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public, et si ceci exclut l'usage de la langue corse entre autres à l'Assemblée, je dois exprimer ma grande surprise de voir comment on peut encore se servir de la langue anglaise avec impunité un peu partout en France. – Alors Jérôme, ça paraît quand même extravagant pour les observateurs extérieurs de refuser l'emploi d'une langue dans son territoire, y compris aux représentants politiques de ce pays. – Déjà, il ne faut pas oublier que ça parle du préfet Le Large. Donc j'allais dire que ça fait partie d'une longue série de petits coups qu'il a fait pendant tout son passage en Corse. Après, si on a envie de parler Corse, on parle Corse. Et puis, ce n'est même pas un débat, quoi. – Il faut préciser, c'est l'introduction du Corse dans le règlement intérieur. Les élus peuvent parler Corse dans l'hémicycle. – Bon, après qu'il y ait un cadre, moi, je n'ai pas d'avis particulier. Ce qui est important, pour moi, c'est la langue orale, c'est qu'on parle Corse dans l'hémicycle. Ça, personne n'empêche de le faire. Les anciens, je pense que même des gens comme Nicolas Alphonse, Dominique Bouquini, enfin tout le monde parle les Corse et puis on ne va pas s'arrêter. Et puis, ils ne vont pas envoyer les CRS dans l'hémicycle. Après, faire venir quelqu'un de l'ONU, je trouve que c'est peut-être un peu aussi… ça prend des proportions qui sont quand même assez fortes, quoi. Pourquoi ? On dirait Zelensky, quoi. On fait le tour du monde pour dire qu'on nous empêche de parler Corse. On peut parler Corse et puis point. – Oui, sauf qu'il n'y a pas de reconnaissance officielle. Alors, la France, quand même, défend les minorités linguistiques, au Tibet, au Québec. Mais curieusement, beaucoup moins en Europe, d'ailleurs, et encore moins en France. Pourquoi est-ce que c'est si sensible, cette affaire de la langue ? – C'est directement lié à l'histoire du pays, qui est, et cela se respecte, qui est extrêmement centralisée, qui considère qu'un des textes fondateurs de la Révolution française, c'est quand même ce texte de l'abbé Grégoire, qui a été voté à la Convention, et qui explique comment on éradique, c'est le terme, comment on éradique les langues régionales et les patois. – Ça, c'était il y a plus de 200 ans. – Oui, mais si vous voulez, ça fait partie de l'ADN de la France. Alors, on peut le regretter, nous en subissons les conséquences aujourd'hui, mais c'est comme ça. En revanche, ce qui est plus contrariant, c'est justement que les élus locaux, eh bien, essayent systématiquement de s'adapter, essayent systématiquement de donner des gages, justement en démontrant que, alors finalement, nous avons mis la langue corse dans le règlement. Bon, mais vous avez vu, voilà, on propose une traduction. Bon, la traduction, on l'a vu, alors les traducteurs, encore une fois, étaient… – Ça marche très bien, oui. – Non, mais ils ont fait absolument ce qu'ils ont pu, ils ont fait un travail remarquable sur les trois jours, parce que c'est un métier, traducteur, voilà, c'est un métier. – C'est une première, en plus. – Donc, ce ne sont pas des traducteurs, donc ils ont fait un travail remarquable. Bon, techniquement, ce n'était pas au point, mais surtout, c'est le message qui est renvoyé. Le message, c'est, bon, alors attendez, voilà, nous allons mettre en place quelque chose pour essayer, pas de vous contenter, mais en tout cas, pour essayer de démontrer qu'on peut contourner le… – C'est précis ce que je disais, c'est… – On peut très bien parler corse. – Non, mais on parle corse dans l'hémicycle, et on n'a pas de gage à donner à ce niveau-là. – D'autant que tous les conseillers ont été dotés de casques, un peu comme à l'ONU, ce qu'on disait, mais en fait, pendant la session, personne n'avait son casque, parce que quasiment tout le monde comprend, et le corse, le français, dans cet hémicycle. – Donc, c'est peut-être à destination de ceux qui regardent en ligne, et ce serait intéressant de voir quel est l'audimat des sessions en ligne, et le nombre de personnes qui sont concernées par cette traduction. – Et puis, ce qui serait intéressant en ligne, c'est de laisser, de ne pas avoir cette voix off, qui parle français pendant qu'on parle corse, c'est ridicule, c'est de laisser la personne parler corse, et à la limite, de sous-titrer… – En sous-titrage. – Après, c'est encore compliqué au niveau technique. – Bien sûr, bien sûr, mais à la limite, la plus-value, en termes d'audience, je veux dire, et en termes de compréhension, à la limite, elle serait là, voilà, ce n'est pas du tout dans la traduction. – Donc, on est encore quand même un peu dans le symbole, alors que la langue, on sait qu'elle est parlée dans l'hémicycle depuis toujours, moi, je préférerais que l'argent soit investi pour qu'elle soit plus parlée dans la rue. – Ah oui, et puis dans les écoles, peut-être, avec un système comme ça existe aux Pays-Basques depuis un demi-siècle. – C'est une certitude, parce que là aussi, on a parlé de débat. – Mais quand même, au plan politique, ça interroge quand même, on voit les lignes rouges qu'a mis Macron, par le statut de résident, c'est aussi la langue. – Oui, ça va jusque-là. – Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas… – Mais oui, ça marche, puisqu'on s'y plie. – Mais exactement. – C'est pour ça qu'il ne faut pas les laisser. – Mais c'est ça, mais c'est lui à parler corse. – Est-ce qu'on considère que c'est un pilier ou non ? Si on considère que c'est un pilier, et si on considère que ça fait partie des fondamentaux, eh bien, on n'a pas à être jusqu'au boutiste, on a simplement à être ce que nous sommes. Voilà, c'est-à-dire continuer à avancer sur… et à ne pas brader, justement, des fondamentaux, si on considère que ce sont des fondamentaux. – C'est la politique linguistique de l'Assemblée de Corse, en fait, qui pose problème, quoi. – C'est le positionnement. – À part deux écoles qui ont été créées, peut-être trois maintenant. – Oui. – En Corse, il n'y a pas eu… – Écoles immersives. – Voilà, des écoles immersives, il n'y a pas eu de… – Encore une fois, on ne pourra jamais contester la volonté, l'engagement et la compétence de la majorité sur la question de la langue. Voilà, on ne peut pas contester le fait qu'ils sont convaincus… – Sur la concrétisation. – Voilà, le problème, comme dans beaucoup de dossiers, justement, le problème, c'est la concrétisation. C'est les choses effectives. Encore une fois, on a fait venir M. de Varennes, qui était très intéressant, mais on a dit… Qu'est-ce qu'on a dit ? Voilà, « a lingua di tutti, a lingua pat tutti ». On a dit des choses que les Corses savent depuis toujours. On a répété toujours les mêmes choses, sans finalement… – Il y a quand même des dispositifs au niveau de la région pour soutenir la langue Corses. Parce qu'on prend même l'audiovisuel, ou dans les médias, il y a des accompagnements pour que le corps soit mis dans les médias, que ça soit parlé. Après, on revient toujours à la problématique de fond. – Non, ce n'est pas nouveau, mais c'est… – Ce n'est pas nouveau, mais… – Les budgets sont conséquents, ça a été amplifié. Mais la problématique de fond, c'est quoi ? C'est que si on ne parle pas Corse à la maison, à un moment donné, ça ne se transmet pas. – Oui, peut-être aussi à l'école aussi. – Et alors, comment consulter ça ? C'est par effectivement des dispositifs dans les écoles, mais c'est très compliqué. – C'est très bien, c'est très aléatoire. – C'est très aléatoire, oui. – Absolument. – C'est ça la difficulté. – Les écoles bilingues qui sont absolument essentielles ne font pas des enfants bilingues. – Mais c'est très difficile. – Ils sont essentielles. – Ils sont absolument essentielles. – Mais ce n'est pas forcément la faute des écoles. C'est très difficile d'enseigner une langue et de faire qu'elle… Enfin, l'école… Moi, je vous disais tout à l'heure, j'ai appris l'anglais à l'école, je ne suis pas franchement bilingue. C'est une vraie difficulté, la transmission par l'école. – Oui, sauf que l'anglais est une langue étrangère. Là, le corse, c'est la langue… – Mais pour quelqu'un qui ne parle pas Corse, c'est une langue étrangère qui l'apprend. C'est pas du chinois, l'anglais. – C'est le même process. – Ça va pas être très compliqué à apprendre. Allez, on passe au deuxième sujet d'actualité. On ne quitte pas l'Assemblée de Corse avec ce débat consacré aux derniers attentats contre les mairies. Alors, le clivage est revenu dans le débat. La droite qui voulait une condamnation claire des attentats et l'ensemble des nationalistes qui la rejetaient. In fine, les deux résolutions ont été adoptées, mais votées par les camps respectifs, les uns ne s'opposant pas aux autres. On écoute deux interventions. – J'insiste et je répète, nous condamnons des actes. Ce faisant, on ne condamne personne et on ne dâne personne. Ça ne fait pas de nous des procureurs, ça ne fait pas de nous des moralistes, ça ne fait pas de nous des tisonniers qui voudraient jeter la braise sur quelque feu que ce soit. – Il y a une époque où, avec la règle de la non-condamnation, ça voulait dire non-participation à un texte. Mais ce n'est pas un texte de condamnation, c'est encore moins un texte d'approbation. C'est un texte de rappel à la raison, de soutien aux hommes, de soutien à l'espace public qu'est la commune, de soutien au groupe collectif qu'est le conseil municipal, et de refuser les logiques d'affrontement fratricide entre Corses. Parce que franchise est mère en Corses et en Chénémiques. – Alors il est quand même étrange ce débat, Marion. La violence revient sur le devant de la scène et ça met quand même dans l'embarras la classe politique qu'on a vu, les interventions. Celle de Jean-Martin Mandelaigne est quand même très modérée. Et puis la réponse de Paul-Félix Ménédette également, ça gêne un peu tout le monde. – Oui, et puis surtout, encore une fois, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur quelque chose qui pourtant rassemble tout le monde. Donc moi j'ai dit, j'ai été vendredi, des heures de discussion pour arriver à deux motions, deux résolutions sur ces incendies contre les mairies où tout le monde a partagé le même avis quand c'est arrivé. – Et qui étaient plus sur rassemblement. – Moi ça me déprime un peu, je ne vous cache pas. C'est-à-dire qu'après, il y a des lignes qui, on entend Paul-Félix Ménédette qui a sa ligne qui est très claire, carrée, très bien. Après, un peu plus tard, il a dit, il a dit attention parce qu'on peut-être qu'un jour il y aura des arrestations et qu'on découvrira que ce sont nos enfants. Voilà sa peur. Je l'entends. Maintenant, les maires, ils avaient besoin d'un soutien, ils l'ont eu. Les deux motions, bien sûr qu'il y a ce mot condamné, c'est le seul mot qui fait débat, c'est la condamnation. Mais quand j'entends un Gilles Simeone qui dit je soutiens les maires, je soutiens les mairies, la violence n'a plus sa place, c'est la même chose. On tourne autour du pot des deux côtés. Des deux côtés, on tourne autour du pot. Quand Jean-Martin dit je condamne les actes mais pas les hommes. Enfin, tout le monde tourne autour du pot. Moi, ça me déprime un peu qu'on n'arrive pas à tomber d'accord sur un sujet comme ça. Peut-être parce qu'ils ont peur de s'engager aussi dans un engrenage qu'on a connu. Oui, mais quand on fait de la politique, on s'engage. C'est le principe de la politique, c'est d'engagement. À savoir retomber dans l'attentat, condamnation, manifestation, repression. Après, on n'est pas sur les actions du FLNC, on est sur les actions de la GCC. Donc, il y a une nébuleuse autour de cette GCC. Mais à la limite, ce débat sur la condamnation, non condamnation, je l'aurais plus compris. Si ça avait été au sujet d'attentats revendiqués par le FLNC, on a quelque chose... Et sur les objectifs, là, c'était les mairies. Mais peut-être que les gens ont confusément associé tout le monde. C'est-à-dire que sur les résidences secondaires, mais il n'en a même pas été question. Non, bien sûr. Mais sur les mairies, on touche un symbole. C'est ça, le truc important. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, de moins en moins d'élus ont envie de se représenter. Il y a déjà un désintérêt. C'est une vraie difficulté. Maire, ce n'est pas simple d'être maire aujourd'hui. Sur le continent, en Corse, peut-être encore plus. Mais c'est des gens qui s'impliquent, qui travaillent. Et là, on s'attaque à des personnes qui s'impliquent pour leur commune, qui se battent tous les jours. Maire, c'est de 7h du matin à 23h. Ça ne s'arrête jamais. Et la symbolique d'attaquer la commune, c'est un vrai problème. Et on va finir par avoir plus personne qui se présente aux élections. Quand on voit le débat qui a abouti, bon, avec deux votes, deux motions, on a vu un peu les difficultés. Est-ce que finalement, ce n'est pas les clandestins qui ont repris la main politique dans cette affaire ? C'est l'embarras de la violence. C'est le retour de la violence parce que les choses n'avancent pas. C'est le retour de la violence parce qu'il y a des tensions qui ne sont pas réglées, parce qu'il y a des dossiers, encore une fois, qui n'aboutissent pas, parce qu'il y a des refus, etc. On peut regretter ce retour de la violence, mais le retour de la violence, c'est d'abord le constat d'échec de la politique qui est actuelle, menée par la majorité et de l'Assemblée dans son ensemble. – Et les maires aussi. – Et les maires aussi. Donc, condamner quelque chose qui ressurgit parce que vous n'avez pas fait ce qu'il faut, c'est difficile. C'est difficile de dire d'employer ce terme condamné. Je parle au niveau vraiment de... Là, on fait un petit peu de... On joue sur le champ lexical, mais en termes de politique, c'est compliqué. En revanche, je rejoins complètement Marion. de ne pas tomber d'accord sur quelque chose qui relève de l'évidence et qui apparaît clair pour tout le monde, c'est encore une fois qu'il y a bien... Voilà. Cette problématique du retour de la violence qui embête tout le monde, les nationalistes, comme la droite d'ailleurs. – Et personne n'a envie de recommencer dans le cycle. – Personne n'a envie. Et puis là aussi, voilà. Alors, les actions, la condamnation, les actions, les condamnations, ça ne mène strictement à rien. En revanche, il s'agissait de réaffirmer un soutien franc massif aux élus, aux maires. – C'est ça. – Qui sont venus le demander. – Qui sont venus le demander. – Mais c'est ça qu'il faut faire. – Voilà. Et il n'y avait pas se poser de questions là-dessus. – Après, condamner, tu sais, c'est un peu comme... Dès qu'il y a quelqu'un sur un plateau, quand il y a des manifestations à Paris, est-ce que vous condamnez les violents ? – Oui. – C'est le mot un peu à la mode. Déjà, un hémicycle, ce n'est pas les justices. Donc on peut dire, on trouve ça... On est contre, c'est inacceptable, mais condamner, ce ne sont pas des juges, ce sont des élus. Déjà, comme tu disais, dans le mot, ça ne fonctionne pas. – Voilà. – Alors, par rapport aux solutions, le sujet qu'évoquait Dilaud, on a vu pour la langue, donc, ligne rouge du président. Pour l'urbanisme, pour le statut de résidence, c'est la même chose, encore moins de citoyenneté corse, pas de loi spécifique. Quelle solution il y a à ces problèmes, alors ? – Ça, il faut demander à Emmanuel Macron. – Il est en Chine. – Il est en Chine. – On peut le mettre partout. Je n'ai pas de réponse particulière là-dessus. Très franchement, je ne sais pas. – C'est à l'image de… – Ça va être le cœur des négociations de Beauvau, enfin des négociations, des discussions de la place Beauvau. – Quand on voit qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, nous, chez nous, entre eux, sur une question assez simple, je ne vois pas comment ils vont se mettre d'accord. – Exactement. – À Beauvau. – En l'occurrence, la ligne rouge a été fixée. Statut de résident, niette, langue niette. – Moi, je crois que la ligne rouge est l'autonomie niette. – Je ne vais plus loin. – Je pense qu'ils sont plus crispés sur la langue et sur le statut de résident que sur l'autonomie. – Bien sûr. – Ah oui, je pense qu'ils sont plus… – L'autonomie, ça reste encore… – Oui, c'est institutionnel. – Même si c'est… – Ça dépend du degré. – Encore une fois, on reste dans le symbole aussi des deux côtés. C'est-à-dire que le message envoyé aux Français, si on accordait le statut de résident à la Corse, vu d'Emmanuel Macron, c'est dramatique. Et les Français vont se révolter contre ça. – Alors qu'encore une fois, il y a des exemples divers et nombreux en Europe. – Mais même certaines villes du continent ont mis en place des choses qui s'apparentent au tarif résident. – Tout à fait. – Bon, bien, le débat va se poursuivre encore longtemps, à mon avis. On arrive en fin d'émission, et je ne voudrais pour rien au Monde marquer à Ouschtrezer, la Dias et Timane. Dis-le-Hourme, vous commencez. – Mais… – Vous avez mis des tronches, là, les gars ? – Surtout la tienne. – Vache. – Étrange. Non, mais revenir sur l'hésitation, la valse permanente de cette Assemblée de Corse qui n'arrive pas à se positionner, que ce soit… Alors, sur la langue, ils arrivent à se positionner, mais encore une fois, rien de concret ne sort. et on pense toujours qu'il faut donner des gages. Voilà, qu'il faut donner des gages, sauf que des gages sur, encore une fois, je le répète, si on estime que ce sont des fondamentaux, c'est difficile de les donner. Donc, toujours ce pas de deux qui est toujours… et qu'on retrouve sur tous les sujets. – C'est dû en même temps couleur locale. – C'est dû en même temps couleur locale, malheureusement. – Jérôme, vous poursuivez. Moi, c'est des félicitations à Emmanuel Macron parce qu'il y a un sondage qui est quand même sorti cette semaine où ils ont refait les présidentielles toutes choses égales par ailleurs et on a Marine Le Pen à 55% qui gagne au second tour pour quelqu'un qui avait dit « Je vais éradiquer le FN ». Et puis, il y a une déclaration d'Elizabeth Borne aujourd'hui qui est fantastique qui a dit « Il faut que les syndicats ne sortent pas humiliés de cette séquence ». J'ai envie de lui dire « En psychologie, c'est celui qui dit qui y est ». – Marion, vous concluez. – Moi, je vais sortir un peu de politique. Je vais parler d'un projet d'implantation de coffres d'amarrage pour les méga-yautes dans le golfe d'Ajaccio qui, pour moi, déjà, est une hérésie. L'idée de faire venir des méga-yautes, on en a déjà avec les croisières, mais en plus, un projet financé avec le fond vert, donc une enveloppe qui doit servir à aider l'environnement. Voilà, je pense que ça parle tout seul, quoi. – Tout est dit, effectivement. – Et que, si vous avez fait, vous avez fait un peu de choses, vous avez fait un peu de choses, vous avez fait un peu de choses, et n'oubliez pas Pankerac. – Je vous souhaite. – Bienvenue à tous. – Bonne année à tous et à bienvenue. – Sous-titrage ST' 501